Hello, bonsoir. Aujourd'hui je vais te donner deux conseils de ce que tu peux faire pour sentir ton énergie sauvage. Aujourd'hui, dans la science des chandorins, on travaille justement l'énergie sauvage et je voudrais que tu puisses en profiter. Donc, deux conseils. Le premier, conseil vraiment très facile. Le premier, tu ouvres les cheveux et tu mets tes cheveux en liberté. Vraiment, tu ne les attaches pas et tu joues avec. Evidemment, ici avec une vidéo, comme ça, ce n'est pas facile à voir. Mais joue avec les cheveux, lance tes cheveux sans ce qui se passe et sans les énergies qui se libèrent quand tu as les cheveux. Bon, si tu as des cheveux courts, ça n'empêche. Bon, s'ils sont très courts, tu ne vas pas pouvoir, je pense, en profiter. Mais s'ils ont une longueur où tu vas pouvoir les sentir flotter, c'est OK. Tu peux jouer avec, tu peux les mettre dans un sens, faire comme un lion, les lancer. Premier conseil. Deuxième conseil, vraiment très, très facile à mettre en œuvre. Prends une musique de percussion. Moi, ce que je trouve, ce qui marche le mieux, ce sont les percussions japonais. Percussions orientales aussi, évidemment. J'ai maintenant un cheveu là. Et là, là, je vais te montrer mes pieds parce que ça se passe avec les pieds. Attends, je ne sais pas comment on va faire ça ici. Je suis d'ailleurs dans la splendide salle Champaka. Vous voyez ici, je vais quand même, encore une fois, la montrer. Ah oui, le cours commence en cinq minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est le troupeau d'éléphants ou le chouchou. Très facile. Tu, voilà, je ne sais même pas si tu vas voir mes pieds. Comment je vais faire ça ? Ici, tu prends, moi, j'espère que tu vois mes pieds. Et tu fais comme ça. Et puis, tu es sur la pointe des pieds. Et tu fais comme ça. Et ça fait vibrer toute la hanche. Et tu l'entends. Tu peux tourner avec. Ah, c'est facile de faire une vidéo en montrant les pieds. Bon, j'espère que tu as compris. En danse orientale, ça s'appelle un chimie. Mais ça existe aussi en danse africaine. Ça existe en plein de danses. Si tu regardes un peu sur YouTube, vraiment. piétiner le sol. Oui. Faire du bruit. De plus en plus rapide. Et puis, sur la pointe des pieds. Voilà. Moi, j'appelle ça le chouchou ou le troupeau d'éléphants. OK. Bon amusement avec ça. Bonne soirée. Et nous, on commence le cours maintenant. On va dire bonjour ici. Puis, je termine ça. Coucou. Je suis prête. Bye bye. Sous-titrage ST' 501